Amen. Je glorifie le nom du Seigneur parce qu'il est présent au milieu de nous. Je veux particulièrement dire à la sœur Jean-Baptiste encore que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie. A toi aussi ma sœur Marie, que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis maintenant. En fait, ce que tu as eu ma sœur ce matin concernant tes enfants, c'est quelque chose que je vis aussi. Je vis aussi la même chose. Vous avez vu avec quelle conviction je prêche sur le retour du Seigneur. Et j'ai eu, comme j'avais fait le témoignage, la grâce que le Seigneur vienne me parler lui-même. Directement se montrer à lui. C'est qui a encore renforcé vraiment ma conviction dans ce message-là. Et depuis que je prêche ce message-là, il y a beaucoup de personnes qui sont bénies. Mais je peux te dire ma sœur, je suis issu d'une famille où nous sommes six. Et parmi les six, je suis le seul converti. Mes frères ont grandi et ont été amenés par les parents à l'église depuis le plus jeune âge, comme moi. Mais depuis que nous sommes partis du pays, ils sont arrivés ici, chacun fait sa vie. Je les exhorte, autant que le Seigneur me le permet. Mais ils ne croient pas un seul mot de l'enlèvement de l'église. Déjà, bon, de la parole de Dieu, il l'accepte, mais intellectuellement. De l'enlèvement, j'ai écrit, le Seigneur m'a permis d'écrire une brochure, tous l'ont, mais aucun ne l'a lue. Enfin, il y a un qui a pris la peine de le lire quand même, mais les autres ne l'ont pas lue. Et le 28 août dernier, on avait entrepris d'organiser l'anniversaire de Rafaela à la maison. Et on avait convié tous nos amis, la famille aussi, dont tous mes frères étaient là. Ils ont fait le déplacement de toutes les villes, ils étaient là. Et ce jour-là, le Seigneur nous a mis à cœur, Linda et moi, de partager avec eux, vraiment ce que le Seigneur a fait dans notre vie au travers de Rafaela. Et Linda a animé une petite séance de louanges. Donc, on était une soixantaine à la maison, je ne sais pas, très très grand. Mais ce jour-là, on a pu réunir 60 personnes à la maison. Et on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de parler à tous nos amis qui nous connaissent, qui nous ont connus quand on n'était pas encore convertis. C'était vraiment l'occasion de leur parler du Seigneur et surtout de mettre l'accent sur le retour du Seigneur qui est là. Parce que sinon, nous sommes comme des criminels de marcher avec des gens sans leur dire, nous on sait tout ce qui arrive. Moi, je l'avais dit, moi je l'ai collé dans ma Bible. Je l'ai collé dans ma Bible. Si on part là et qu'on laisse les autres sans leur dire alors qu'on le savait, je pense que le Seigneur ne sera pas content. Donc, on a fait la petite séance de louange. Après, j'ai fait une petite exhortation, justement sur le retour du Seigneur en mettant les points là où il fallait. Et ensuite, j'ai commencé à prier le Seigneur pour clôturer le message. Et à la fin de ma prière, j'ai ressenti comme un vif sentiment de solitude. De solitude parce qu'on était là, on était une soixantaine. Et je voyais vraiment dans la présence des gens qui étaient là, un amour grand qui nous témoignait. Parce que beaucoup se sont déplacés de loin pour venir. Ils nous témoignaient cet amour là. Mais ce que j'ai de plus grand en moi, qui est la connaissance du Seigneur, je ne peux pas partager ça avec eux. Et donc moi, j'avais l'impression de ne pas pouvoir en retour leur donner quelque chose. Et dans ce sentiment de solitude là, je réalisais que ce dont j'étais en train de parler, c'est-à-dire l'enlèvement de l'église, pouvait se produire au moment même où j'étais en train de parler. Et sur la soixantaine de personnes, on était à peine 4 ou 5 à être convertis. Et si ça arrivait là, mes frères sont là, mes frères de sang, ils seraient restés. Et ça, ça m'a profondément bouleversé dans ma prière. Et j'ai terminé ma prière en sanglots. Je pleurais devant tout le monde. Et j'ai dû m'excuser. Je suis allé dans une pièce de la maison. Et quand je suis allé là-bas, j'ai pleuré, mais comme un enfant. Mais pleuré à chaud, là, personne ne pouvait m'arrêter. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Jamais, jamais une chose pareille ne m'était arrivé comme ça. Et ce matin, je disais que le Seigneur est fidèle et sa parole est vraie. Sa parole ne sort pas sans accomplir ses effets. Et dans les gens qui ont entendu ce message, bon, après, il ne s'est rien passé. Le 31 décembre, j'ai reçu, on a reçu un mail de quelqu'un qui était là ce jour-là. Bon, grâce à Dieu, je peux avoir Internet sur le portail. Je vais vous lire le mail que cette personne-là nous a envoyé. Ce n'est pas quelqu'un qu'on connaissait directement, mais c'est quelqu'un qui est venu avec sa cousine à la maison. Nous, on ne la connaissait pas personnellement, cette personne-là. Mais à la fin du message, quand les invités partaient, j'ai distribué la brochure. Et voici le message qu'on a reçu. Elle s'appelle Nathalie Kameuk. Bonjour Alain. Tout d'abord, je voudrais souhaiter à toute la famille Gandimoun une bonne année 2011 en Christ. Que la gloire du Seigneur continue de se manifester dans votre vie. Je rappelle qu'elle est catholique. Je suis Nathalie, la cousine de Josiane Kameuny, du Plessis. J'ai fait la connaissance de Linda, enceinte à ce moment, lors des noces d'étain de Flaubert et de Josiane. Par la grâce de Dieu, j'ai été chez vous avec Patricia Wendling au premier anniversaire de votre fille en août dernier. Sincèrement, j'ai été touché par une partie de ton speech ou témoignage, entre autres, sur le retour imminent de Jésus, sur la grâce que Dieu avait eue, que Dieu vous avait donnée par la naissance de votre enfant, bien que ne mesurant pas la portée et l'importance de ce que tu disais. Entre parenthèses, retour imminent de Christ. Au moment de partie, j'ai pris ton livre, que j'ai d'ailleurs lu sans le terminer, car je ne pigeais pas grand-chose. Et une fois encore, je ne mesurais pas les propos qui y étaient écrits. « Mais le 14 octobre 2010, par la grâce de Dieu et l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine, le Christ s'est révélé à moi et j'ai reçu l'Esprit-Saint dans ma chambre alors que je lisais la Bible. » 1 Timothée Que je n'avais plus ouverte, il y avait cela des années. Comme prévisible, il y a eu un profond bouleversement dans ma vie. J'ai pleuré de joie et je continue de le faire car, comme tu sais, Dieu t'est amour et il est aussi fidèle. Je découvre les merveilles et les délices des saintes Écritures tous les jours. J'ai repris par la suite ton livre que j'ai lu, bien lu et j'ai tout compris ce qui y est écrit. Je dis bien tout et surtout, j'ai compris enfin pourquoi tu as versé des larmes lorsque tu pleurais. Tu as pleuré comme le Christ dans Luc 19-41. Tu voyais comme ce peuple assis devant toi était perdu et détruit par manque de connaissances. Je pense à cette scène régulièrement et j'ai la même sensation que toi mon frère car je suis attristé de voir combien de personnes vivent selon ce siècle présent dans la chair. J'ai tenu absolument à te faire ce témoignage et t'exhorter sur la voie que tu suis. L'épilogue de ton livre est très révélateur et continuons à glorifier le Seigneur. Amen. La suite est personnelle. Donc c'est vraiment pour nous encourager dans ce sens-là parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans accomplir des faits. Et deux autres personnes qui étaient là ce jour, dont le frère jumeau Alinda, sont venus nous voir et nous ont demandé de les baptiser. On les a baptisés l'un après l'autre. Donc il faut vraiment que l'on continue à persévérer comme ça parce que la prière juste a une très grande efficacité. Et je pense que le Seigneur ne reste pas sourd de nous voir comme ça, abattus, non pas pour nous-mêmes mais pour tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour la Sœur Marie parce qu'en fait tu as presque donné le message que je viens de donner par la manière dont tu as conduit le culte. Donc nous allons parler ce matin sur l'adoration. C'est un sujet sur lequel le Seigneur s'est déjà adressé à plusieurs d'entre nous. Il a parlé différemment à plusieurs d'entre nous. Et ce qu'il faut savoir c'est que lorsque le Seigneur insiste comme ça sur un sujet, c'est toujours parce qu'il veut faire quelque chose. Il a un plan derrière. Il veut nous amener beaucoup plus loin. Il veut nous faire passer un cap supérieur afin que nous nous approchions toujours plus près de lui. Amen. L'adoration est vraiment le moyen par lequel nous pouvons réellement expérimenter. Et c'est même le moyen le plus important par lequel nous pouvons réellement expérimenter la présence de Dieu. Et nous savons que lorsque le Seigneur est présent, il se passe toujours quelque chose. Le Seigneur ne vient pas pour que rien ne se passe. Quand il est présent, il se passe toujours quelque chose. Et l'adoration n'est pas une formalité. Ce n'est pas simplement quelque chose qui existe comme ça dans la vie spirituelle. Nous ne devons pas le prendre comme ça. Simplement, ça on va le voir. L'adoration n'est pas une option, mais c'est d'abord un commandement. Avant tout, l'adoration est un commandement. Ça ne dépend pas de notre bon plaisir. Ça, nous allons le lire dans Matthieu 4, verset 10. Matthieu 4, verset 10. C'est l'entretien de Jésus quand il a été tenté dans le désert par Satan. Matthieu 4, verset 10. Nous dit, Jésus dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Donc, vous voyez, le Seigneur dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est exactement la même formulation qui est utilisée dans les dix commandements. Tu ne voleras point, tu ne... ainsi de suite. Donc, c'est un commandement. Adorer le Seigneur, c'est un commandement. Ce n'est pas une option. Nous ne devons pas adorer quand nos circonstances se sont bien réunies, quand nous sommes bien disposés, quand nous en avons envie. L'adoration, c'est d'abord et avant tout une question d'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, pour ceux qui notent en petit temps, vous pouvez noter que l'adoration est le premier ministère du chrétien. Nous allons voir pourquoi vraiment l'adoration est si importante. Nous avons l'habitude de voir, d'entendre beaucoup de chrétiens dire, j'attends que le Seigneur me révèle mon ministère dans le corps de Christ pour commencer à agir, à le servir. Beaucoup le disent. Avant même d'attendre que le Seigneur nous révèle ce que nous avons à faire pour lui dans le corps de Christ, nous pouvons déjà commencer à exercer le ministère de l'adoration. Amen. Sachant que le ministère de l'adoration n'a pas besoin d'une révélation particulière. Nous devons commencer à adorer. Regardons dans acte 9 au verset 5. « Quand Saul de Tars est foudroyé sur le chemin de Damas, lorsque cette lumière-là du ciel le foudroie et qu'il tombe de son cheval, que dit-il ? « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur répond « Je suis Jésus que tu persécutes. » Saul de Tars ne savait pas encore quelle était la mission que le Seigneur avait pour lui, mais il était déjà dans une attitude d'adoration. « Que veux-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? » Donc, il n'a pas attendu, mais il était déjà dans cette position-là d'adorer le Seigneur. Il était déjà disponible pour cela. Amen. Comme sous-titre dans cette partie-là, nous avons été créés pour adorer Dieu. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous avons été créés. Et ça, nous pouvons lire dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, du verset 11 au verset 12. Éphésiens 1, du verset 11 à 12. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Je lis la parole du Seigneur. « En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. » Verset 12, c'est là où il y a cette révélation-là. « Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui, d'avance, avons espéré en Christ. » Donc, voilà pourquoi le Seigneur nous a rachetés à un cycle rempli. « Afin que nous puissions célébrer sa gloire. » Donc, vraiment, nous devons comprendre que notre présence sur la terre, c'est vraiment pour célébrer la gloire du Seigneur. Nous devons glorifier le Seigneur en toutes choses. Amen. Alors, quand nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 4, au verset 10, lorsque le Seigneur répond à Satan, il lui dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Lorsque vous examinez ce verset-là, il n'est pas écrit au hasard. Les mots ne sont pas au hasard dans ce verset-là. « Vous avez vu, il a mis l'adoration avant le service. Tu adoreras d'abord et ensuite tu serviras. » Amen. Vous remarquerez, quel que soit ce que nous avons à faire pour le Seigneur, l'adoration passe en premier. Toujours d'abord adorer avant ensuite de servir le Seigneur. L'adoration est primordiale par rapport à toute autre chose. Je lisais un commentaire sur la vie de Luther, Luther le réformateur. Luther disait que lorsqu'il avait beaucoup de travail, beaucoup de travail à faire pour le Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur, c'est à ce moment-là qu'il passait beaucoup plus de temps dans la présence du Seigneur, dans l'adoration. Et ce n'est qu'après qu'il venait faire le travail du Seigneur. Pourtant, nous, on aurait tendance à bâcler l'adoration, à faire rapidement pour que ça se termine, pour disposer de plus de temps. Maintenant, Luther faisait le contraire, il passait plus de temps dans la présence du Seigneur. Et dans la présence du Seigneur, il recevait la sagesse qui vient d'en haut pour pouvoir mieux s'organiser. Et le Seigneur disposait toutes choses pour que son travail puisse être facilité, pour que son travail puisse être efficace. Donc, un bon adorateur sera toujours un serviteur efficace dans le service du Seigneur. Amen. Lorsque nous mettons les bonnes priorités, nous mettons les choses à leur place, le Seigneur va accomplir sa parole telle qu'il nous le dit. Amen. Amen. Ensuite, pour montrer vraiment combien l'adoration est primordiale au cœur de Dieu, nous allons voir la construction du tabernacle. Lorsque le Seigneur a sorti son peuple du pays d'Égypte, il a ordonné à Moïse de construire un tabernacle afin que le peuple puisse l'adorer. Et lorsqu'on étudie la Bible, il y a au total 51 chapitres de la Bible qui parlent du tabernacle. 51 chapitres. J'ai noté dans les détails, il y a 15 chapitres dans le livre de l'Exode qui parlent du tabernacle. Il y en a 18 dans le livre du Lévitique. Il y en a 13 dans le livre des Nombres. Il y en a 2 dans le livre du Deutéronome. Et 3 dans le livre des Hébreux. 51 chapitres pour l'adoration. Par contre, il n'y a que 31 versets qui parlent de la création tout entière. Pourtant, nous, êtres humains, autant pour moi, avec notre intelligence humaine, puisque nous nous regardons à ce qui frappe, nous sommes émerveillés par la création de Dieu. C'est ça qui, pour nous, paraît être la chose la plus importante. Mais ça vient, regardez le nombre, 51 chapitres pour 31 versets. Ça montre vraiment quelle est la primauté de l'adoration dans le cœur, dans le cœur du Seigneur. Amen. Alors, tout à l'heure, je disais au travers du verset de Matthieu 4.10 que l'adoration est un commandement. Là, on va aller plus loin maintenant. Non seulement l'adoration est un commandement, mais c'est le premier et le plus grand des commandements. Amen. Nous pouvons lire dans Marc 12.30. C'est un scribe qui discute avec Jésus, qui est venu poser une question à Jésus. Marc 12, verset 30. Alors, il demande à Jésus, en fait, quel est le premier des commandements. Et au verset 30, Jésus lui répond, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Ça, c'est le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Nous savons que l'adoration est l'expression la plus haute de l'amour. Même les gens du monde le savent. Je pense que le frère l'avait dit un dimanche quand il prêchait le soir, le frère Massénèque. Même les gens du monde, quand ils veulent exprimer un attachement vraiment profond, quand ils aiment réellement une chose, le plus grand mot qu'ils trouvent, c'est qu'ils adorent cette chose-là. J'adore le cinéma, j'adore le football, j'adore ainsi de suite. Mais sachant bien que cette chose-là qu'ils adorent à la place de Dieu, ça devient une idole. Ils sont idolâts. Parce que dans le verset 10 de Matthieu 4, le Seigneur dit, tu le serviras, tu l'adoreras lui seul. Donc le mot adorer, ça on doit faire très attention dans notre vocabulaire. Le mot adorer, c'est pour Dieu, point. C'est un mot qui est réservé pour Dieu. Si on n'est pas en train de parler de Dieu, il faut oublier ce mot-là. Il ne faut pas utiliser ce mot-là. Parce que si on n'adore pas Dieu, on va commencer à adorer l'autre. C'est sûr, et c'est ce combat spirituel-là qui se passe toujours. Donc, si nous disons que l'adoration est donc la manière la plus grande d'exprimer son amour, à ce moment-là, on peut traduire le verset que nous venons de lire là, qui est le plus grand des commandements. On ne dira plus, tu aimeras. On va dire, tu adoreras, voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset-là. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire, adorer de toute sa pensée ? Ça veut dire que constamment, nous devons être branchés au ciel. Constamment, notre pensée doit être connectée au ciel. Et ça, c'est le plus grand combat spirituel qui existe sur la terre. Parce que tout ce monde veut nous séparer de cette connexion constante-là. Tout ce que nous avons comme combat, comme difficulté, ainsi de suite, c'est uniquement pour que notre pensée, au lieu d'être câblée dans les cieux, soit câblée sur la terre au travers de toutes les difficultés que nous traversons. Une fois qu'on a réellement compris que nous devons nous débrancher de ce qui nous retient ici, pour avoir cette pensée-là, toujours connectée vers les cieux, à ce moment-là, on est libérés de tout ce qui nous retient ici sur la terre. Amen. Et dans Matthieu 22, au verset 36, là, c'est encore mieux traduit ce verset-là, parce qu'il dit, non seulement, je dis pour ma soeur qui cherche là, c'est Matthieu 22, au verset 36, non seulement c'est le premier des commandements, mais c'est le plus grand. Là, il le précise dans Matthieu, c'est le plus grand de tous les commandements. Donc là, ça nous montre déjà, vraiment, quelle est la place de l'adoration dans le cœur de Dieu. L'adoration est non seulement un ministère terrestre, ici, mais c'est aussi un ministère céleste. Quand vous lisez la Bible, vous voyez les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, qui adorent toutes les créatures célestes, qui passent une bonne partie de leur temps à adorer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Et ça nous montre vraiment, non seulement c'est un ministère céleste, mais en plus c'est un ministère éternel. Parce que ce que je fais, par exemple, prêcher la parole de Dieu dans le ciel, il n'y aura plus besoin de ça. Les saints ministères, apôtres, prophètes, tout ça, ça restera ici-bas, mais l'adoration va continuer pendant toute l'éternité. Et dans Apocalypse 14, du verset 1 à 3, un groupe de rachetés qu'on voit dans le ciel, qui sont en train d'adorer le Seigneur. Apocalypse 14, du verset 1 au verset 3, « Je regardais et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme la voix de grandes eaux, comme le bruit d'un fort coup de tonnerre, et le son que j'entendis était comme celui des joueurs de harpe, jouant de la harpe, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les anciens, et personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000 qui avaient été rachetés sur la terre. Donc, nous devons comprendre que dans le ciel là-bas, l'adoration sera le principal de nos ministères, comme sur la terre. Non seulement c'est le premier ministère sur la terre, mais aussi c'est le premier ministère dans le ciel. Et si nous disons que nous nous préparons à passer l'éternité auprès du Seigneur, nous devons nous préparer aussi à ce ministère-là. Sinon, nous allons être enlevés et être dans le ciel de gloire, et nous allons beaucoup nous ennuyer là-bas. Beaucoup nous ennuyer. Si nous n'avons pas pris vraiment ce soin-là d'apprendre à adorer le Seigneur, là-bas nous restons de ne pas être bien. Amen. On va être embêtés, comme la sœur dit. On va être embêtés. Alors, donc, en grand deux, pour ceux qui notent, adorer Dieu, pour pouvoir adorer Dieu, il faut le connaître. Et ça, c'est la plus grande difficulté que nous avons. Bon, on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce n'est absolument pas possible. Et pour ça, nous allons lire dans Jean 4, du verset 21 à 22. C'est l'entretien de Jésus avec la Samaritaine. Nous allons l'étudier, Jean 4. Nous allons l'étudier en deux parties. Jean 4, 21 à 22. Alors, Je vais déjà m'arrêter sur le verset 21. Enfin, oui, verset 21. Il lui dit, Ce n'est pas sur la montagne de Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc, d'entrée de jeu, le Seigneur annonce déjà que ce n'est pas dans un endroit en particulier que nous devons l'adorer. Ce n'est pas seulement à l'Église que nous devons adorer le Seigneur. L'adoration, c'est partout, c'est en tout temps. Donc, s'il dit, tu adoreras le Seigneur de toute ta pensée, ça veut dire que partout où tu es, tu es dans une disposition d'adoration. Ta vie même, comme la sœur dit, vivre, notre vie, c'est un style de vie. C'est un style, voilà. L'adoration est un style de vie. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, notre vie même doit être une adoration sur l'autel du Seigneur. Amen. Et dans Romains 1, non, Romains 12, 1, il nous est dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et cela serait un culte raisonnable pour le Seigneur. Donc, vraiment, nos vies, il faut bien, 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 bien comprendre ça. Nos vies, c'est une adoration pour le Seigneur. Quand je faute, c'est une mauvaise adoration que je donne, que je rends au Seigneur. Ça, c'est très, très important de le comprendre. Donc, je continue. Verset 22, nous sommes dans Jean 4. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. combien de chrétiens sont capables d'adorer le Seigneur ? Alors que leur cœur n'est pas dans la disposition pour adorer le Seigneur. Leur cœur n'est pas sanctifié. Leur cœur n'est pas si concis. Leur cœur n'a pas été purifié par le sang de Jésus. Mais ils sont capables de lever les mains devant le Seigneur. Ça, c'est une révélation. On révèle par là qu'on ne connaît pas qui est-ce qu'on est en train d'adorer. Amen. Et ça, on va le voir dans un verset juste après. Donc, nous ne pouvons pas venir comme ça dans la présence du Seigneur. Il faut réellement que nous connaissions qui est-ce que nous sommes en train d'adorer. Alors, nous allons voir maintenant en première partie du grand 2. Connaître Dieu, c'est pouvoir réaliser sa présence. Ça, c'est la première chose. Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu ? Déjà, dans l'adoration, il faut pouvoir réaliser que lorsqu'on adore Dieu, il est vraiment présent. Il est là. Alors, nous allons lire dans le psaume. Et justement, ça va conforter ce que je disais juste avant. Somme 22 au verset 4. Somme 22 au verset 4. « Pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Amen. Nous avons l'habitude de dire que Dieu siège au milieu de son peuple, des louanges de son peuple. Ça, on le dit régulièrement. Mais seulement, nous oublions la première partie du verset. C'est que, pourtant, tu es saint. Donc, pas d'adoration sans sainteté. C'est une condition nécessaire pour que l'adoration soit véritable. Il faut être sanctifié pour pouvoir adorer le Seigneur et qu'il vienne siéger au milieu des louanges de son peuple. Sinon, on peut adorer, on peut faire sauter le plafond, mais Dieu n'est pas là. Il est ailleurs. C'est ce que ce verset dit surtout, la première partie. « Pourtant, tu es saint. » Donc, ça, connaître Dieu, c'est réaliser déjà la sainteté de Dieu. Ça, c'est déjà une très, très grande chose de pouvoir réaliser que Dieu est saint. Maintenant, nous allons voir plusieurs situations dans la Bible où les gens dont il nous est parlé ont pu réaliser la présence de Dieu. Et on va voir, justement, comment est-ce que la présence de Dieu se manifeste et quelle est l'attitude des personnes qui sont en face. Déjà, Adam, quand Adam a été créé dans le jardin d'Éden, le Seigneur venait auprès d'Adam tous les jours pour s'entretenir avec lui, savoir si tout se passait bien. Donc, Adam avait une communion parfaite avec le Seigneur. Il connaissait bien Dieu. Lorsque Adam a péché, quelle a été sa réaction lorsque le Seigneur est venu ? Ça, c'est la réaction de quelqu'un qui connaît vraiment Dieu. Quelqu'un qui a péché, qui connaît réellement Dieu, ne peut pas venir dans la présence de Dieu comme ça et comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible de faire ça. Et nous, nous avons la grâce d'être au bénéfice du sang de Jésus. C'est pour ça que je disais au Seigneur de te bénir tout à l'heure. Ce temps que nous passons à nous répentir devant le Seigneur, ce n'est pas un temps perdu. C'est un temps qui est très important pour réellement rentrer dans la présence du Seigneur. C'est vraiment très important. Il faut qu'on laisse tous nos mauvais bagages avant de nous présenter devant le Seigneur. Ensuite, le peuple d'Israël, lorsque le Seigneur donnait les dix commandements, et là, il y a quelque chose de fort qui se passe. C'est dans Exode 20, du verset 18 au verset 19. Exode 20, du verset 18 au verset 19. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Verset 19. Il dit, Moïse, parle toi-même et nous écouterons, mais nous ne voulons pas que Dieu nous parle, sinon nous mourrons. Ce sont des gens qui ont réalisé la présence physique de Dieu et dans cette présence-là, ils réalisent leurs péchés et qu'ils ne sont pas dignes. Ils préfèrent se tourner. Non, parle-lui et ensuite revient nous dire. Parce que nous ne pouvons pas rester dans la présence du Seigneur comme ça, sans qu'il n'y ait de conséquences négatives. Dans le péché, on ne peut pas être dans la présence du Seigneur. Et ce que nous réalisons ici, c'est que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament n'avait pas le Saint-Esprit. Donc le Seigneur était obligé de se manifester physiquement pour que le peuple puisse voir réellement quelle est sa grandeur. Mais nous, nous avons le Saint-Esprit. On a dit tout à l'heure que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le Dieu qui se manifestait au travers du tonnerre et de la montagne fumante et de tout ce qu'on a lu, c'est exactement le même Dieu qui se manifeste pendant que nous adorons. Seulement, la différence par rapport avec les enfants d'Israël, c'est que puisque nous avons le Saint-Esprit, tout cela se passe en l'Esprit. Oui, Amen. Donc, si nous sommes dans la présence du Seigneur, nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous ne réalisons pas cette même présence-ci en esprit, cela veut dire que nous n'adorons pas en esprit. Or, il dit qu'il faut adorer en esprit et en vérité. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont capables de venir, on affiche un cantique, il chante, il chante. Ils ne réalisent pas en esprit ce qui est en train de se passer. Ils ne comprennent pas. Sinon, tu ne peux pas voir quelqu'un qui est en train de se passer. Les enfants d'Israël, ce n'est pas ce qu'ils font. Nous, aujourd'hui, on fait la même chose, mais en esprit. Donc, ceux qui réalisent réellement la présence de celui qui est là, pendant que nous sommes en train d'adorer, voilà le genre de réaction qu'ils ont. S'ils ont le péché, comment d'abord par prendre le sang de Jésus pour couvrir cela avant de venir dans la présence du Seigneur. C'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Nous allons lire Esaïe 6, du verset 1 à 7. Là, nous sommes en train d'étudier la manifestation de la présence de Dieu. Le titre du paragraphe, c'était « Connaître Dieu, c'est pouvoir réaliser sa présence. » Donc, Esaïe 6, de 1 à 7. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. » Verset 3. « Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, saint, saint est l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les sous-bassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait et la maison se remplit de fumée. » Verset 5. « Alors je dis... » Voilà Esaïe dans la présence de Dieu. Amen. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel et avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est perdu. » Esaïe est l'un des plus grands prophètes de la Bible. Mais nous voyons la réaction d'Esaïe devant le Seigneur. Devant le Seigneur, Esaïe réalise qu'il est pécheur et qu'il ne peut absolument pas résister dans la présence de Dieu. Ça c'est vraiment la révélation de ce qui se passe quand Dieu est là. Et aujourd'hui, nous devons aussi, tout aussi, le pouvoir le réaliser comme le prophète. Et ne pas faire n'importe quoi dans la présence de Dieu. Amen. Nous devons vraiment réaliser tout ce que nous lisons là. Parce que tout ça, ça se passe exactement de la même manière lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez fait attention au verset 2. Là où il décrit les séraphins, il nous dit que les séraphins ont six ailes. Il y a deux qui servent à couvrir la face et deux qui servent à couvrir les pièces. Les six ailes, il y en a quatre qui servent à l'adoration. Et deux qui servent pour voler. Donc, six ailes au total, quatre uniquement pour l'adoration et deux pour le service. Donc, l'adoration passe avant le service. Ça conforte ce qu'on a lu déjà tout à l'heure dans Matthieu 4.10. L'adoration occupe vraiment une place centrale dans le cœur du Seigneur. Amen. Alors, le dernier aspect qu'on va voir, et là, quand on voit Esaïe réagir, ça nous montre vraiment que dans la présence du Seigneur, notre vie est comme un livre ouvert. Le Seigneur lit tout ce qui est là. Donc, ce n'est pas possible de rentrer dans la présence du Seigneur avec l'hypocrisie dans notre cœur. Ce n'est absolument pas possible. On ne peut pas faire semblant. C'est ce que Esaïe réalise là. Esaïe réalise, je suis prophète, je suis le grand, je suis celui qui parle au nom du Seigneur. Mais moi, malgré le fait que je parle pour le Seigneur, dans sa présence, je réalise que je suis un pécheur. Je réalise que je vis au milieu d'un peuple de pécheurs. Et donc, le Seigneur lit. On a l'habitude de dire qu'il est omniprésent, il est omniscient. Nous devons pouvoir réaliser que notre vie, qui est une adoration, est une vie qui se déroule devant le Seigneur. Elle ne se déroule pas devant l'Église, mais elle se déroule devant le Seigneur. Les plus grandes choses que nous faisons pour le Seigneur doivent être des choses que nous faisons dans l'ombre, que personne ne voit. Parce que le Seigneur dit, quand tu veux faire ta prière, je crois que c'est quelque part dans la Bible, dans Matthieu, quand tu fais ta prière, voilà, c'est ça, c'est ça ma soeur, rentre dans ta chambre, je remets. Et, ailleurs, le Seigneur dit, ce que tu fais dans l'ombre, je te le rendrai publiquement. Ça, c'est l'ordre du tribunal de Christ, on a vu la dernière fois. Amen, amen. Devant tout le monde, le Seigneur nous rendra ce qu'on fait dans l'ombre et que personne ne sait. Donc, il faut avoir une vie cachée avec le Seigneur. Et ça, c'est la véritable adoration. Une vie que personne ne sait. Une intimité avec le Seigneur que personne ne sait bien quand on se réunit et qu'on adore, on glorifie le Seigneur ensemble. Mais, il faut avoir un moment où on est seul à seul avec le Seigneur. Où on cause avec le Seigneur. Où on réalise qui on suit. Où on entre vraiment dans cette intimité-là avec le Seigneur. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Et ça, ça va nous permettre de réaliser de plus en plus qui est-ce qu'on adore. Amen. Amen. Alors, on a lu Jean déjà ? Non. Alors, Jean, c'est Apocalypse 1 au verset 10 à 18. Nous savons que Jean aussi n'était pas le moindre des apôtres. C'est comme Esaïe le prophète. Apocalypse 1 du verset 10 au verset 18. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait ce que tu vois écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergam, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie, à l'Odyssée. Verset 12 je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu et ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four et sa voix était comme la voix de grandes eaux. Verset 16 il avait dans sa main droite sept étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17 le parallèle avec Esaïe qu'on a vu tout à l'heure devant cette présence du Seigneur manifestée de cette manière-là comment réagit Jean ? Verset 17 quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort vous savez que Jean je crois je l'ai noté c'est dans Jean dans l'évangile de Jean 13 23 Jean était le disciple aimé de Jésus c'est celui qui se penchait sur la poitrine de Jésus dans Jean 13 23 c'était vraiment le disciple qui était le plus proche de Jésus mais voilà le même Jésus dont Jean était si proche qui se manifeste à lui et Jean tombe comme raie de mort ça c'est vraiment quelque chose que nous devons réaliser c'est ce même Seigneur que nous adorons aujourd'hui c'est pas un autre c'est le même que Jean a vu donc nous devons pouvoir réaliser vraiment ce qui se passe dans la présence du Seigneur et le Seigneur lui dit au verset 18 moi je suis le premier et le dernier le vivant j'étais mort et je suis et voici je suis vivant au siècle des siècles je viens les clés de la mort et du séjour des morts sont entre mes mains voilà et puis ensuite il continue écrit dans ce que tu as vu donc Jean a réalisé vraiment la présence du Seigneur et c'est ce à quoi vraiment je nous invite lorsque nous rentrons dans l'adoration et nous allons voir que ça a un impact fort dans comment est-ce que nous recevons du Seigneur pendant l'adoration si on ne réalise pas sa présence on sort comme nous sommes entre sinon on peut sortir puis maman ensuite la deuxième partie de ce chapitre la réaliser la présence de Dieu c'était le 1 pour le connaître et le 2 pour connaître Dieu il faut connaître sa parole parce que c'est dans la parole de Dieu qu'il se révèle à nous il nous dit qui il est vraiment si tu ne connais pas la parole de Dieu ton adoration forcément sera fausse parce que tu ne sais pas qui tu adores puisque c'est dans la parole qu'il dit qui il est et plus nous nous remplissons de la parole de Dieu plus notre adoration va être abondante quand nous serons dans la présence du Seigneur nous pourrons vraiment vider tout ce que nous avons reçu de lui parce que nous savons qu'il nous adorons et nous disons exactement qui il est tous les attributs du Seigneur tout cela va couler parce que avant nous avons rempli le réservoir si notre réservoir est vide souvent vous voyez les gens pendant l'adoration ils n'ont rien à dire ils n'ont rien à dire parce qu'ils n'ont pas rempli si le réservoir est vide tu le prends pour le vider il n'y a rien qui sort donc ça c'est important et ensuite nous savons que la parole de Dieu est la vérité et si nous voulons le Seigneur nous demande d'adorer en esprit mais aussi en vérité donc pour pouvoir adorer dans la vérité il faut connaître quelle est la vérité et la vérité c'est la parole de Dieu donc il faut absolument connaître la parole de Dieu pour pouvoir adorer en vérité et être en accord avec cette vérité là donc notre adoration doit être conforme à la parole de Dieu ça c'est très 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 important on ne peut pas faire n'importe quoi on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire et la troisième partie maintenant qui est une partie très importante connaître Dieu c'est réaliser qu'il est d'abord le Dieu qui est je vais reprendre ma phrase connaître Dieu c'est réaliser qu'il est d'abord le Dieu qui est le verbe être avant d'être le Dieu qui a et qui nous donne vous avez bien compris ce que je dis connaître Dieu c'est réaliser qu'il est d'abord le Dieu qui est le verbe être avant de réaliser qu'il est le Dieu qui a et qu'il nous donne je vais l'expliquer c'est réaliser voilà c'est réaliser qu'il est d'abord le Dieu qui est avant d'être le Dieu qui a et qu'il nous donne c'est qu'il a si tu veux le Dieu est d'abord le Dieu qui est voilà avant d'être le Dieu qui a lorsque le Seigneur a envoyé Moïse pour délivrer son peuple en Égypte Moïse lui a demandé qui est-ce que je vais dire qui m'envoie et qu'est-ce que Moïse qu'est-ce que le Seigneur a répondu je suis dis-leur que c'est je suis qui qui t'envoie Dieu aurait pu dire à Moïse bon écoute va dis-leur que je suis le Dieu qui a créé toute chose qui a tout en sa possession et que je leur donnerai un pays où coulent le lait et le miel et ça ça ne serait pas faux qu'il se présente de cette manière c'est la vérité mais il n'a pas mis l'accent sur ce qu'il a et qu'il peut donner il a dit dis-leur que je suis lorsque nous adorons le Seigneur nous adorons le Seigneur d'abord pour ce qu'il est avant d'adorer pour ce qu'il nous donne pour ce qu'il a et qu'il nous donne dans notre adoration pour le Seigneur doit être complètement désintéressé nous n'adorons pas le Seigneur parce qu'il nous a donné quelque chose nous adorons le Seigneur parce qu'il est le Seigneur quand vous lisez dans Romains 5 8 il nous est dit que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous donc il n'est pas mort parce que nous devions accepter son salut mais il est mort simplement pour nous sauver c'est à dire de manière désintéressée et notre adoration est un retour justement que nous faisons au Seigneur par rapport à cet acte-là qu'il a fait pour nous à la croix et c'était un acte désintéressé donc nous aussi nous devons être complètement désintéressés dans notre adoration nous ne devons pas attendre que le Seigneur nous donne quelque chose pour venir dans sa présence le remercier la louange se limite à l'action de grâce pour ce que le Seigneur fait pour nous c'est une adoration qui inclut le Seigneur parce que nous lui rendons grâce mais elle est encore tournée vers nous parce que nous lui rendons grâce parce qu'il nous a donné quelque chose par contre l'adoration on laisse nous on n'existe plus c'est Dieu seul qui existe comme la soeur dit elle reste dans la contemplation c'est Dieu seul c'est à dire c'est une adoration qui est complètement tournée vers Dieu il n'y a plus rien nous on n'existe pas ce n'est pas parce que tu as fait si ça pour moi non c'est Dieu Dieu et Dieu seulement donc nous devons être complètement désintéressés dans notre adoration donc en conclusion je vais dire que ceux qui réalisent réellement la présence de Dieu et qui le est de Dieu et qui de Dieu et qui est Sous-titrage FR ?